La tradition orale Bien qu'on l'entende toujours dire que la tradition orale se perd, partout dans le monde, le conte oral traditionnel ou populaire continue d'avoir la capacité de synthétiser la vision et l'organisation du monde. Je m'appelle Koumba Touré, je suis conteuse. Je crée les contes dans cette perspective d'éducation. C'est assez spécial et ça passe par l'oral d'abord parce que le conte, avant même qu'il ne soit écrit, il est dit. De ta maison à la mienne, il y a une chaîne. Tu tires sur le sol des amours pleines. C'est une chanson de sa terre natale et dédiée à Marina pour aujourd'hui. Et c'était une chanson qui était chantée, les jeunes hommes qui chantaient aux jeunes femmes pour les rendre amoureux. La adivinance est essentiellement une incantation inversée. La solution représente la rébellion de l'intelligence contre le pouvoir hypnotique de la maîtrise des mots. Dans l'énigme, il y a un piège verbal qui est tendu, mais lorsqu'on devine, c'est-à-dire lorsqu'on signale un élément étrange dans ce contexte, bien que la construction verbale permette de s'y référer, cet élément désactive l'énigme et l'enchantement se retrouvent à court de magie. Et nous avons donc déclenché le piège sans nous y laisser. Le chant va avec cette chanson, Minyamba, qui est la chanson de l'étranger. Elle est faite pour ceux qui vivent loin de chez nous. C'est de cette chanson que vient le conte. Le voyage ne connaît pas ta valeur. Quand tu es loin de tout ce que tu connais, de tout ce que tu es, on te regarde, on ne sait pas qui tu es. Et on ne te donne pas toujours ta valeur. Le chant de l'étranger Pour toutes ces étoiles maintenant qui brillent dans le ciel Est-ce que tu serres fantaises ? Je vous entends dire L'alimentaire Merci